Hey tout le monde j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Doki Doki Sertir Club Plus et du coup j'ai fait la route yuri. J'ai pas fait la route spéciale mais je pense qu'il faudrait que la fasse pour débloquer un bac à ce truc. Enfin vous savez la route, la happy ending si on peut dire ça comme ça. Du coup bah après je pense que la plupart d'entre vous connaissent les images de la route de yuri. Après je vais pas assumer que c'est la route la plus faite mais je pense que c'est la route la plus faite. Je sais pas. Du coup j'avais eu ça et j'avais eu... Je sais même pas si c'est la dernière fois que je l'ai fait ou... Euh non ça je vous avais déjà montré. Euh... Je sais pas si c'était... Non. Non ça ne me dirait rien du tout. Bref, euh je sais pas si vous verrez des choses que je vous ai pas montré la dernière fois. Mes joues voilà. Alors là je comprends toujours pas pourquoi il y a... Il y a encore 4 images alors qu'il reste 2 histoires parce que je les ai toutes débloquées du coup normalement. S'il y en a... 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui j'en ai 6. Donc je sais pas pourquoi. En tout cas aujourd'hui on fait ça sur Yuri et Monika du coup. Et la prochaine fois on fera... Voilà. Je sais qu'il y a une image où normalement on est toutes ensemble. Je sais pas si c'est une image bonus ou si c'est vraiment ce qu'il y aura dans notre truc. Et que du coup il y aura peut-être bah plusieurs images que... Que 2 dans les 2 trucs. Mais euh... Voilà. Du coup aujourd'hui on va faire réflexion. J'espère que ce sera pas trop long parce que... Je suis extrêmement fatiguée. Voilà. Donc c'est parti. Merci. Je me suis sentie agressée là. Je ne te dérange pas. Mais vous allez trouver toi aussi. Bon elle a dit euh... euh non. Ouais j'ai déjà tout. J'ai déjà tout capote dès le début. Ok. Je voulais juste vérifier. C'est difficile de dire parce que tu as l'air complètement absorbée quand tu lis. Du coup j'ai toujours peur de t'interrompre. Tu sais quand je lis ici je m'attends à ce qu'on vienne m'interrompre. C'est surtout quand je suis toute seule que je n'aime pas ça. Oui c'est logique. J'imagine que si tu es là c'est que tu as ouvert ta discussion même si tu as besoin d'un peu d'encouragement. Je n'ai pas cette idée d'interagir avec les autres si je les laisse faire le gros du travail. Donc c'est bien que je me retrouve dans un environnement social de temps en temps. Le plus dur c'est quand je ne connais personne, qu'il y a trop de monde ou quand les gens ont un comportement un peu trop extraverti. Yori regarde en direction de Sayori et Natsuki. Sayori a la tête planchée en arrière et la bouche ouverte. Elle essaie de frapper les morceaux cookies que Natsuki lui jette mais ils finissent tous par terre. C'est sûr qu'il y a pas de musique. Ça me stresse. Je devrais peut-être dire quelque chose. Pas besoin, elle vient de devenir le cookie. Quel gâchis. Elle sent vraiment bien. Ça me fait plaisir. Sayori semble très doué pour ça. Mais elle déborde d'énergie tous les deux alors j'imagine que ça aide. C'est vrai. Tiens, maintenant que j'y pense, on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'en parler dans ta tête, c'est vrai. Ce qui est en partie de ma faute puisque je suis censée engager la conversion avec les autres membres du club. Pas du tout. J'ai pris la liste à attirer le moins possible l'attention sur moi. Je suis aussi responsable que toi. J'aurais dû... J'aurais pu au moins... J'aurais au moins pu montrer un minimum d'ouverture à la conversion. Et le midi pendant la pause déjeuner, tu retrouves tes amis. Euh... Je lis. Oh... Mais ça ne me dérange pas. Ça fait du bien de se déconnecter un peu après une matinée de cours. Dites, tu lis toujours de la fantasy ? Non, pas toujours. Je ne lis que ça en ce moment, mais c'est parce que je suis en plein dans cette saga. Il reste encore deux livres après celui-ci. J'imagine que ces gros livres sont parfaits pour toi vu le temps que tu passes à lire. C'est vrai, je préfère la fantasy, mais à part ça, je suis ouverte à tous les genres. Je lis tout ce qui est profond et mature. Ah oui ? Et même aux genres romantiques ? Euh... Il y a plein dans les livres qui contiennent des éléments de romantisme. Oh, ça va Yogi, tu vois très bien ce que je veux dire. Monika, baisse la voix. C'est un de mes petits, c'est mignon. Alors, je ne te dirai personne si tu en fais autant. Oh... Euh... Cette fois, quand j'étais au collège... En fait, je me sortais vraiment seule et les autres élèves étaient très méchants avec moi. Du coup, j'ai l'impression de... Ah, ne me fais pas revivre ces souvenirs. Désolée, je suis un peu trop curieuse. Tu sais, on devrait se choisir un roman sentimental à lire, ce serait sympa. Hors de question. Vraiment ? Même si t'es juste un truc entre nous ? Demande plutôt à quelqu'un qui n'a pas de honte, comme Natsuki. Tu y vas fort, là. Oh, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est rien. Je n'aurais pas dû t'imposer ça comme ça. Et puis, tu sais, je suis comme toi par rapport à mon passé. Il y a des choses que je n'ai pas très envie de revivre. Il y aura de mal à ne plus avoir les mêmes passions quand on grandit, ça arrive à tout le monde. Par exemple, l'intérêt de Natsuki pour les mangas me rappelle un peu à quel point j'étais passionnée par mes intérêts. Du coup, je me dis qu'elle finira par passer à autre chose en grandissant. Hey, vous parlez de moi ? Euh, non, on était juste... euh... Euh, non, on disait juste... Oh, on parlait juste du fait que nous sommes intéressés ou on changeait au fil des années. Comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser au manga Matsuki ? Non, 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 Matsuki. Euh, il y a environ deux ans, je dirais. Je m'intéressais déjà avant, mais pas à ce point. Ah bon ? Et si tu as envie de t'y intéresser plus ? Je sais pas. Attends, laisse-moi réfléchir. En fait, c'était après avoir découvert une série qui m'a vraiment plu. Ouais, à cette époque, j'en avais marre de plein de trucs et je me suis passionnée pour cette série à laquelle je m'identifiais vraiment. Je pense que j'ai eu une période sombre où j'ai cité tout le monde et je voulais juste qu'on me fiche la paix. Ah bah tiens ! Un peu comme Yuri en fait. Monika ! Désolée ! C'est complètement faux. N'empêche que... N'empêche, c'est super que vous... N'empêche que c'est super que vous ayez toutes les deux trouvé ce qui vous plaît. Par contre, j'ai vraiment toujours pas la musique. Ah non, ça doit être ma faute ! C'est de ma faute ! Parce que je viens de me rappeler, comme je faisais le montage en même temps que faire la route de Yuri, j'avais enlevé la musique. Et du coup, depuis tout à l'heure, il n'y a pas la musique, mais c'est de ma faute. Je peux la mettre aussi par contre. Voilà. Je suis intelligente. N'empêche, c'est super que vous ayez trouvé toutes les deux ce qui vous plaît. Bon, désolée, mais il n'y a pas eu de musique pendant un moment juste parce que je ne suis pas très intelligente. Moi par contre, je l'ai levé. Voilà. Je la mets presque pas sinon ça... Ben, j'aime pas. Mon genre littéraire préféré n'ont rien à voir, mais on dirait qu'ils vont aider à surmonter les moments difficiles. C'est clair. La vache, on dirait que ce livre est encore plus gros que le dernier que tu as lu. Ah, euh... Techniquement, il est un peu plus long, mais pas de beaucoup. Tu crois que ça ferait quelle taille si on empêlait tous les livres de la saga ? Nazuki fait une estimation en plaçant sa main bien au-dessus de sa tête, comme si elle mesurait la taille d'une pile imaginaire. Je devrais lire un de ses mangas qui a une cinquantaine de tomes, comme ça je pourrais dire que j'ai lu plus que toi. Dommage que je n'ai pas les moyens. On ne pourrait pas vraiment comparer puisqu'il n'y a que quelques mots par page dans tes livres. Je sais, c'était pour rigoler. Je ne pourrais pas lire des livres comme les tiens, c'est trop barbant pour moi. Yori, l'enfin regarde. Non, Hanatsuki ! Ça commence si bien. Ce n'est pas barbant ? Du cas même, je disais ça pour moi, pas pour toi. J'ai le droit d'avoir mon avis. Je dis juste que c'est trop... quoi ? Allant piquer ! C'est quoi ce mot ? Yori, ce sont les morceaux qui étaient par terre. Oh non ! Elle a bouffé ce qui était par terre ! Miam ! Ah, t'es dégueu ! T'as intérêt à te laver les mains avant de toucher à mes livres. Mais elles ne sont pas sales ! Ne discute pas, même si tu ne vois pas, t'as les mains grasses. Bon, d'accord. C'est Yori qui est de la pièce suivie par notre coquille. Yori, tu as l'air un peu énervée. T'es qu'elle doit se prévenir de dire que ma passion est barbante. Euh, elle s'est corrigée. Tu parles, elle était super méprisante. Ça ne me pose pas de problème qu'elle pense que ces livres ne sont pas faits pour elle. Je sais très bien qu'ils ne plaisent pas à tout le monde. Mais elle sait pertinemment ce que ça représente pour moi. Alors pourquoi elle ne me fiche pas d'appel au lieu de me dire que ça lui déplait là-dedans ? Non, au lieu de me dire ce qu'il lui est pris là-dedans. Je suis désolée, Yori. Je suis sans doute raison, ce n'est pas la même fois que quelqu'un aura un avis tranché sur ce qu'il aime ou non. Euh, je ne sais pas lire. Surtout dans un sac de littérature, je devrais trouver un moyen de modérer les discussions pour qu'elles restent positives et constructives. Pour un fois, j'ai toujours été impressionnée par le niveau de créativité de tes livres et par la vitesse à laquelle tu lis. Merci. Bon, il va falloir que je me penche sur cette question. Je suis sûre que je peux aider Natsuki à trouver un terrain d'entente avec toi. Pas besoin de trouver un terrain d'entente. Tout ce que je veux, c'est qu'on me respecte. D'accord. En tout cas, je vais faire tout mon possible. Avec une fille comme Natsuki, je ne suis pas sûre du résultat. Là, c'est toi qui es méprisante. Je t'ai fait confiance, Monica, mais je suis sceptique. Non, tu es juste méprisante aussi. Ah oui. Ah, vous voyez pourquoi j'ai vraiment du mal avec Yuri. Je sais qu'elle ne se rend pas compte de ses paroles, mais... Parfois, j'ai juste envie de lui dire, de la secouer et lui dire, arrête ! Vraiment... Mais pourtant, je l'aime bien. Mais vraiment, parfois... Bon. Votre attention tout le monde. C'est une séance spéciale aujourd'hui. Comme vous le savez, le club de littérature est un endroit où on peut partager les choses qui nous passionnent vraiment. Ça veut dire qu'on doit faire attention à notre façon de réagir vis-à-vis des passions de chacune d'entre nous. Je pense qu'on a l'occasion de transformer nos différences en énergie positive pour nous toutes. Tu crois pas que t'en fais un peu trop ? C'est important pour moi ! Ah, bon, désolée. Alors, mais je me sens un peu visée. Non, je ne dis personne en particulier. Pardon si j'ai donné cette impression. Mais notre conversation d'hier, ça m'a fait réfléchir au pouvoir des mots. Et je me suis dit que ça serait bon d'aborder un club de... Un bon sujet à aborder au club de littérature, non ? Je suis sûre qu'on aura beaucoup de divergences d'opinion. Alors, je dois veiller à ce qu'on soit prête à y faire face pour maintenir une atmosphère positive dans le club. Si tu le dis. Oui. Ce qui est bien avec les mots, c'est qu'ils nous permettent d'exprimer la même idée ou émotion de différentes façons. On en parle que je suis à la moitié de la première partie, vu que ça fait 15-18 minutes que je filme, et je ne sais déjà pas lire. Bon. On a donc une grande influence sur les réactions des personnes auxquelles on s'adresse. Ça va pour la poésie, pour les récits, pour les conversations courantes, pour tout en fait. Par exemple. Saluri, quel est ton aliment préféré ? Euh... En fait, je les ai classés... Attendez. Je vais essayer de le faire vite. En fait, je les ai classés par catégorie. Tu veux que je commence par les goûters ou tu parles de repas complet ? Et est-ce que les petits déjeuners sont compris dans ta question ? Oh là là... Bon, quel est ton fruit préféré, alors ? Pastoche, tes cerises ! Ah bon ? Moi, je trouve ça dégoûtant. Quoi ? Les cerises, c'est trop bon ! Eh bien, tu réagis vivement, a priori. C'est juste que je ne comprends pas comment on peut trouver les cerises dégoûtantes. Et comment tu te sens par rapport à ça ? Je sais pas. Triste ? Sur la défensive plutôt, non ? Oui, c'est vrai. J'étais sur la défensive. Tu vois ? Tu as une réaction aussi forte, ce n'est pas seulement parce que je n'aime pas les cerises, c'est aussi parce que tu as l'impression que je remettais ton opinion en cause. Mais c'est bizarre, pas vrai ? Après tout, les goûts de chacun, c'est une chose totalement subjective. Mais quand je dis que je trouve ça dégoûtant, j'utilise un langage objectif. Avec ma vision des choses, je remets en cause celle de Sayori, dans laquelle les cerises sont délicieuses. Attends un peu. Comment ça, ça peut être objectif alors que tu viens de dire que c'était juste ton opinion ? Ça a un rapport avec la façon dont le cerveau interpelle les mots. Tu parles de la réalité des cerises et pas de ton avis sur ce fruit. Voyons ça autrement. Revenons un peu en arrière et imaginons que je n'ai pas dit que je trouvais les choses dégoûtantes. Super ! Admettons que ça, j'ai déjà goûté des cerises, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas le genre de goût que j'aime. Ça me va. Tant que tu ne dis pas qu'elles sont dégoûtantes. Dégoutant, c'est un mot offensant ? Absolument, des cerises, c'est un exemple bizarre, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Là, elle vient de redire, je me sens extrêmement fusée. Cette fois-ci, au lieu de parler de Seri, j'ai simplement parlé de mon ressenti et Sayori ne s'est pas mis sur la défensive. Du coup, au lieu de se disputer, c'est comme si on avait été invités à parler de nos différences. Yugi, tu n'as pas besoin de prendre des notes si je ne vais pas vous faire une interro là-dessus. Je sais, c'est juste que... Désolé, je ne voulais pas te perturber, c'est comme tu le sens. Quelqu'un a envie de donner son avis ? Oui, perso, je me dis que je ne devrais pas avoir à me retenir de dire ce que je pense. Tout ça, pour ne pas blesser les autres. Natsuki, tu m'énerves. Je t'aime, mais arrête. Elle pense encore comme une enfant, vous savez, parce que les enfants, ça n'a pas de filtre. Elle pense encore comme ça. Je n'ai pas obligé, c'est à toi de voir quelle impression tu veux donner aux autres. Je vous propose juste une solution pour vous aider à transformer vos différences en une expérience positive plutôt qu'en une dispute. Hein, Sayori ? Je te le dis à une mie de cerises. Une mie de cerises. Oh, allez. Elle n'aime vraiment pas les cerises dans une carte ? Bah moi non plus. Ah non, juste... Sayori, j'aime les cerises. J'ai juste dit ça pour illustrer mon propos. Sérieux ? Tu t'es moqué de moi. Je suis désolée, Sayori. Je me ferai pardonner plus tard. Pourquoi pas avec un sundae aux cerises ? Dans ce cas, tu peux te moquer de moi quand tu veux, ma très chère présidente. Acheter la revêté d'autres membres. C'est lamentable. Ah, ça va Yori, tu ne vas pas croire que tu refroidirais un sundae gratuit. Tu n'as pourtant pas craché sur les cupcakes que j'ai apporté la semaine dernière. C'était... Je suis en train de lire et je n'ai pas fait surtout ce que je mangeais. Bon, ça suffit, on s'éloigne du sujet. Maintenant qu'on a compris le principe, pourquoi ne pas essayer un thème plus adapté au club ? Comme les mangas, par exemple. Ouais... Essayons d'avoir une discussion productive à propos de nos divergences d'opinion. Yori, tu veux commencer ? Je ne préfère pas. Pourquoi donc ? Parce que je ne vois pas ce qui peut ressortir de productif de cette conversation. Ça va juste finir en dispute. Mais non, ça va aller, c'est pour ça que je fais office de modératrice. On va avoir une discussion posée irrationnelle. Ouais, tu n'es pas obligé de me sous-estimer. Je ne suis pas une gamine, pas la peine d'y aller avec des pincettes. Oui, tu parles quand même extrêmement sans filtre. Alors soit c'est de la méchanceté gratuite, soit tu penses vraiment comme un enfant. Je trouve ça plus respectable de dire ce qu'on pense. Respectable ? En entendant ce mot, l'expression sur le visage de Yori change. En entendant ce mot, l'expression sur le visage de Yori change. Monika n'a pas oublié le respect, que le respect est une chose essentielle pour Yori. L'objectif de l'exercice n'est pas vraiment de... Est-ce qu'on va accéder à la première dispute de Natsuki et Yori ? Ce n'est rien. Tu n'en veux à personne en particulier, tu as le droit d'aimer ce que tu veux. Je préfère simplement les livres qui sont plus profonds et nuancés. Je veux que l'histoire soit pleine d'imagination et sophistiquée quand on creuse un peu. Oh, alors on s'est juste mal comprise. Je pensais que tu allais dire que les mangas c'est pour les gamins. J'entends ça à longueur de temps. Mais il y a plein de mangas avec une histoire profonde. Je connais les mangas. J'en ai lu pas mal quand j'étais plus jeune. Quoi ? T'es sérieuse ? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Parce que je suis passée à autre chose. Je n'ai pas vraiment envie d'y revenir. Maintenant je préfère des trucs plus matures. Bah si tu veux, il y a des mangas où les gens se font décapiter. Donc tu vois... Donc si tu appelles ça matures... Pas matures... Bah... Bah achète toi un cerveau madame. Pardon. Elle veut juste se comprendre au final. J'en peux plus. Monika rentre pas en mode. Qu'est-ce que je fais là ? Pardon ? Ok, minute. Je peux intervenir ? Essayons de rester subjective. Parce que si tu dis que les mangas sont immatures, tu sous-entends que les personnes qui se tiendraient sont également immatures, non ? Je... Oui. Ce qui m'attire, c'est peut-être plutôt de juger les gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que toi. Natsuki. Personne n'est immature. J'ai lu les mangas de Natsuki et les livres de fantasy de Yuri. Et j'aime bien les deux. Ok, ok. C'est cool que ça te plaise, mais n'empêche que je trouve ça barbant, moi. Barbant, ce n'est pas subjective. Mon femme barbe, voilà, c'est subjective comme ça. Mais... Enfin, je... Ça ne mène à rien. Tu vois pourquoi je ne voulais pas participer à ça ? Je savais que j'allais finir par vexer quelqu'un. Mais elle n'a pas dit quelque chose de mal à Natsuki. Elle a dit qu'elle trouvait sa barbant pour elle. Elle a le droit de la saouler ? Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas, là, par contre. Je ne suis pas vexée. Comme je viens de te le dire, je me fiche de l'avis des autres. Mais j'ai toujours eu l'impression que tu me prenais de haut et visiblement, mes soupçons étaient fondés. N'importe quoi, ça ne prouve rien du tout. Tu ne peux pas me reprocher d'être sur la défensive si personne n'a jamais eu le moindre respect pour les choses qui m'intéressent. Mais elle n'aime juste pas ça. Toi non plus, tu n'aimes pas les mangas. Elle ne t'a pas agressé. Je ne comprends plus rien. C'est moi qui lis mal ou... Natsuki a vraiment dit quelque chose de mal. Je ne comprends pas. La seule chose que je méprise, c'est quand les gens se moquent de moi alors que je suis simplement moi-même et que je m'occupe de mes affaires. Il ne fait rien, t'as rien. Je ne vais plus te recalme. Quoi ? Non mais tu te fiches de moi ? Tu veux me parler de respect alors que tu as dit qu'une de mes passions était immature ? Merci. Enfin, merci entre guillemets. Tu ne peux pas... Arrêtez ! S'il vous plaît. Vous ne pensez pas vraiment ce que vous dites. Je veux juste que vous entendez bien. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Et pourtant, c'est le cas. Voilà. Mais je vais les frapper. Je vais vous enfermer dans une pièce et jusqu'à ce que vous vous entendez bien. Vous voyez quand je vous dis que parfois Yuri elle m'énerve ? On ne s'en peut plus. Alors la prochaine fois, ne viens pas mettre ton grain de sel pour essayer de résoudre les problèmes des autres, d'accord ? Meuf, c'est son club ! Il y a deux membres qui n'arrivent pas à s'entendre. Tu crois vraiment qu'elle va les laisser s'aimer entre guillemets ? Comme ça ? Alors qu'elle a peut-être le pouvoir entre guillemets ? De tout changer ? Tu crois vraiment qu'elle va rester là comme ça dans son coin ? Oh trop cool ! On n'est que quatre et il n'y a que deux membres déjà qui ne s'entendent pas. C'est trop bien ! Réfléchis Yuri ! D'accord ? Voilà. Après elle va dire, oh je ne voulais pas ! Bah réfléchis ! Les mots durs de Yuri font peser un silence étouffant dans la salle du club. Désolée. Mais ça m'énerve vraiment. Elle range les affaires et elle s'en va. Et avant qu'on me dise, je ne défends pas à Natsuki aussi. Elle ne sait pas non plus comment s'exprimer. Elle commence à s'attaquer entre guillemets par rapport au manga. Et bien, par rapport à l'opinion de Yuri sur les mangas, bah du coup elle va sur la défensive aussi. Mais je trouve qu'elle est un peu plus objective entre guillemets que... Que Yuri. Parce qu'elle a le droit de dire que ça la saoule. Enfin je ne sais pas, enfin... Ce barbant en soi, c'est que... Ça l'ennuie. Elle a le droit de trouver ça ennuyeux. Mais elle a dit que c'était pour elle. Enfin... C'est pas pour... Pour tout le monde, en général. Enfin, je ne sais pas. Ça m'énerve. Arrange ses affaires et il s'en va. Alors... La vache. J'ai jamais entendu parler comme ça. Elle doit être carrément vénère. Tu n'as pas été très sympa non plus, je te ferais dire. Elle a juste dit qu'elle trouvait ça barbant. Je vous dirais, elle n'a rien dit de méchant non plus. Il disait ça comme ça. Comment est-ce que ça a pu dégénérer à ce point ? C'est de ma faute. Yugi n'a pas tort. J'aurais dû essayer de résoudre ce conflit alors que je... Je n'aurais pas dû essayer de résoudre ce conflit alors que je sais personnellement que je suis nulle pour ça. C'était vraiment stupide de ma part. C'est la faute de personne, mais ce n'était pas stupide. Tout le monde est gentil au club. Tout le monde est gentil au club. Personne n'aurait dû s'attendre à ça. Il n'aurait pu. Mais je pense qu'on est à fleur de peau quand on aborde les sujets qui nous passionnent. Mais surtout qu'elles ne savent pas comment s'exprimer. Alors, il n'y a aucune raison de s'énerver. Natsuki, stop ! Vraiment. Franchement, elle l'a un peu cherché. Comme je l'ai dit, je me fiche que les gens n'aiment pas les mangas. Par contre, je ne réussis pas qu'on me méprise pour ça. Mais elle n'a pas du tout fait ça. C'est l'idée que j'ai essayé d'exprimer. Il ne me s'agit pas d'édulgorer nos propos. Il s'agit simplement de reconnaître et de comprendre nos différences. Je suis d'accord, mais il y a un souci. Yuri me prend de haut et ça n'a rien à voir avec les mots qu'elle emploie. Je vois ce que tu essaies de faire, mais je crois vraiment que le problème vient d'elle et pas juste de la façon dont on se parle, tu vois. Mais... Yuri n'est pas comme ça, elle est bien plus gentille que ce que tu laisses entendre. Je suis certaine qu'elle va réfléchir à tout ça. En fait, on devrait toutes y réfléchir. Ça va aller. Je vais trouver une solution. Hein ? Ça m'est venu instinctivement. Parce qu'en fait, ce n'est fait qu'envenimer les choses. C'était pas ta faute Monika, t'as pas à se sentir coupable. Au final, je trouve ça bien qu'on soit dit nos quatre vérités. Comme ça, je peux passer à autre chose. Mais... Ça va, t'inquiète. Arrêtons de penser à ça, d'accord ? En fait, c'est l'occasion de lire des mangas sans avoir à me soucier de renforcer le sentiment de supériorité de Yuri. Non, là, tu vas vraiment loin. Ne sois pas méchante. Je veux bien lire et parler de mangas ou de ce que tu veux, mais ne sois pas méchante avec mes amis, d'accord ? Pardon. C'est juste que j'ai de la rancœur. Ça va s'arranger. Enfin, je n'ai pas les réponses, mais au moins je sais qu'on y défie bien et qu'on ne se veut aucun mal. Et puis, ça nous permettra d'apprendre quelque chose. Monika se veut rassurante, mais elle ne parvient pas à dissimuler le malaise qui l'habite. Il fallait bien que ça finisse par arriver et Natsuki et Yuri ont toujours évité de s'adresser à la parole, ce qui a provoqué ces problèmes. Alors que Sayori et Natsuki s'occupent l'esprit en lisant des mangas, Monika s'insoupir de dépit, incapable de dissiper son inquiétude. Le club va-t-il vraiment devoir accepter le fait que certains de ses membres ne s'entendront pas du tout ? Monika refuse désespérément d'admettre cela, et elle sait qu'elle en va de même pour Sayori. Mais pour la première fois, le problème semble impossible à résoudre. Alors je vais juste faire une pause avant de continuer là, parce que j'ai l'impression que, enfin je sais pas si c'est moi ou si j'ai vraiment mal lu, mais j'ai pas l'impression que Natsuki elle ait vraiment dit quelque chose de méchant. Elle a juste dit que ça lui plaisait pas, bon, de manière... voilà. Elle a dit qu'elle trouvait ça barbant, mais elle a le droit de trouver ça ennuyant si elle trouve ça ennuyant. Elle a pas dit que ça l'était. Enfin, ça l'est pour elle, mais ça l'est pas pour tout le monde. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, y'a bien des trucs que vous trouvez barbants, et vous le dites, mais c'est pas pour autant que ça peut l'être pour quelqu'un que vous connaissez. Et vous respectez le fait qu'il aime ça, et je trouve que c'est ce qu'elle fait. Alors je comprends pas pourquoi Yori s'énerve. Enfin... En effet, j'ai peut-être vraiment mal compris ses mots ou quoi que ce soit, mais moi je le comprends comme ça, je sais pas. Mais Yori, je pense qu'elle s'exprime juste vraiment mal, parce que le coup de mature... Voilà. Bon. Allez, maintenant on peut continuer. Une nouvelle journée commence. Sayori arrive dans la salle du club plutôt que d'habitude, autrement dit, à l'heure. Quand elle entre dans la pièce, celle-ci semble vide. Elle s'installe donc à un pupitre et sort une feuille sur laquelle elle compte noter ce qui lui passe par la tête. Sayori a pris l'habitude de mettre sur le papier ses émotions et penser dès qu'elle en a l'occasion, car cela a tendance à être sa meilleure source d'inspiration pour ses poèmes. Je ne sais pas lire. Mon cœur semble vide car un navire a mis les voiles. Salut. Ah ! Natsuki ? Natsuki passe la tête par la porte du placard. Désolée, je ne voulais pas te faire peur. Ça aurait été hyper violent de rien dire. Je doute que tu as envie que j'écoute tes poèmes. Oui, mais c'était fait de manifester. Du coup, tu veux que je te laisse finir ? Oh non, c'est pas... Enfin, je fais ça dès que je peux. Tu ne m'interromps pas. Oui, Monica, en fait. Oh, elle est dans les couloirs. Ah bon, pourquoi ? Eh bien, au cas où elle croiserait Yuri. Parfois, Yuri est trop nerveuse pour entrer dans la salle du club toute seule, donc... Oh. Elle ne sait pas tourner la page ou quoi ? Elle ne contrôle pas ses sentiments. Pour certaines personnes, c'est très difficile de se changer des idées quand on a de mauvaises pensées. Elles peuvent arriver à se distraire un certain temps. Mais dès qu'elles se retrouvent seules, ses pensées reviennent. Pfff. Hum ? Je suis juste que la séance du club se déroule normalement. C'est beaucoup plus simple de faire comme si elle ne s'était rien passé et de passer à autre chose. J'ai pas envie de me tracasser pour ça. C'est débile et de toute façon, je m'enfuie de ce qu'elle pense de moi. En plus, ça me fait culpabiliser et j'ai horreur de ça. C'est normal d'éprouver des sentiments. Ça ne te rend pas faible pour autant. On va trouver une solution. Bon, d'accord. Mais c'est bien parce que t'es douée pour ça. Commencez par trouver un moment agréable entre vous. Ça nous aidera peut-être à comprendre d'où viennent vos mauvais sentiments. Bah, la situation me convenait parfaitement jusqu'à la conversation d'hier. Qu'est-ce qui t'a agacée dans cette conversation ? Quand Yori s'est montré désagréable envers les mangas ? Peut-être, mais j'en doute. Parce que mes copines et les gens se moquent tout le temps des mangas, mais je les envoie balader et je les ignore. Mais cette fois, quelque chose m'a vraiment énervé et je déteste ça. Est-ce que ce serait parce que c'est Yori qui l'a dit ? Non ? Quel rapport ? Je veux dire, peut-être bien que oui. C'est la manière qu'elle se croit meilleure qu'au moins et qu'elle aime jouer les filles sophistiquées. Oui, c'est ça le problème. Au moins les autres décident qu'ils n'aiment pas. Euh, au moins les autres décident qu'ils n'aiment pas ou qu'ils n'aiment pas les mangas. Mais Yori, elle se comporte comme si elle les ait trop bien pour ça. Je suis désolée. Tout le monde mérite d'avoir une chance. Exactement. Est-ce que tu laiterais une chance au livre de Yori ? Après ça, pas moyen. Et avant ça, Oui, jusqu'à ce que ça me barbe. Ce qui aurait été rapide. Mais si on reste ouvert à l'esprit, c'est difficile de comprendre qu'une histoire peut être profonde et intéressante. Ça va voir à être inutilement compliqué. Je vois. Mais tu sais, j'aime bien les livres de Yori, moi. Oui, mais tu préfères les mangas, pas vrai ? Ça, Yori, c'est cool la tête. Je les aime autant. D'une manière différente, mais je les aime autant. Les mangas sont authentiques, drôles et faciles à comprendre. Par contre, dans la fantasy, il y a plein de choses interprétées à découvrir. Et c'est vraiment gratifiant de passer un moment au calme avec un livre de ce genre. Le plus important, c'est que les mangas et les livres de fantasy sont sincères. Donc, voilà, je les aime autant. Et je pense qu'il y a assez de place pour ces deux genres dans le club. En plus, je crois que les mangas et la fantasy ont plus de points communs que tu le penses. Comment tu fais pour te donner si bien avec tout le monde ? Moi, je suis toujours en train de me disputer. Au début, quand j'ai rejoint un club, c'était avec Monika. Ensuite, je me suis disputée avec toi. Et maintenant, c'est avec Yori. À chaque fois, je me dis que les autres sont des crétins et qu'ils s'en rendaient compte. Et que s'ils s'en rendaient compte... À chaque fois, je me dis que les autres sont des crétins. Et s'ils s'en rendaient compte, on pourrait au moins s'entendre. Mais personne d'autre n'a ce problème. En fait, je passe mon temps à fuir la réalité. Si tout le monde se conforte comme ça avec moi, c'est parce que personne ne m'apprécie. Je sais pas pourquoi et je sais pas ce que je peux y faire. Je sais pas ce qui cloche chez moi. Et je déteste ça. Natsuki. Yori pose une main sur l'épaule de Natsuki pour la réconforter. Tu es une fille formidable. Tu mérites d'être appréciée autant que n'importe qui. On a tous des façons différentes de communiquer. Et des fois, ça provoque des problèmes de compréhension. Je pense que parfois, on a de la chance. Et on se fait des amis qui communiquent de la même façon que nous. Du coup, on a l'impression qu'il existe un lien magique entre nous. Mais dans d'autres cas, même si les deux personnes sont très gentilles, elles ont beaucoup de mal à se comprendre ou à communiquer. C'est un gros problème pour Yori aussi. Ça peut être extrêmement difficile. Ça demande beaucoup de réflexion et de conscience de soi. Et de vulnérabilité. Ça, c'est pas mon truc. La vulnérabilité. Il faut toujours que je sois plus forte. Qu'est-ce que tu veux dire ? Parle-moi un peu de ça. Et ben, ça peut sembler bête, mais j'ai l'habitude qu'on soit méchant avec moi. Mes copines, par exemple. Et mon père aussi, quand j'ai des mauvaises notes ou quand ma chambre n'est pas rangée. Je vais quand même pas me mettre à pleurer ici. Si je montre que ça m'affecte, je les laisse gagner et je vaux mieux que ça. Je vaux mieux qu'eux. Donc, c'est toujours de la faute des autres. En gros, si je sens que quelque chose ne va pas et que ça pourrait être de ma faute, je deviens carrément furaxe et je cherche à rejeter la faute sur les autres. Est-ce que tu te crois supérieure à Yori ? Si je te répondais oui, je passerais pour une grosse prétentieuse. Non ? Nos pensées et nos sentiments sont deux choses différentes. Même si on n'aime pas nos sentiments, on doit les comprendre si on veut mieux se connaître. C'est ça la vulnérabilité. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut accepter qu'on a des sentiments qui ne nous plaisent pas. Je... Je déteste ça. Mes sentiments font de moi une fille détestable. Et ça, c'est parce que mes sentiments veulent me dire que je vaux tellement mieux qu'elle. Que c'est une madame, je sais tout, pleine de préjugés et qu'elle ne m'arrive pas à la cheville. Mais il faut vraiment être détestable pour penser comme ça. Non, tu n'es pas détestable. Tes sentiments ne te définissent pas. Mais tes sentiments ne te définissent pas. Dis-le à voix haute. Ok. Mes sentiments ne me définissent pas. Comme j'aime le dire, tes sentiments sont un peu comme un colloque. On vit dans la même maison qu'eux et on se croise tous les jours. Et même si on peut s'ignorer la plupart du temps, il arrive qu'on se rencontre et là, on se sent complètement démoralisé. Du coup, l'autre option consiste à apprendre à se connaître. On peut communiquer avec ses sentiments et apprendre d'eux. Ça pourrait même finir par arranger les choses. Tu comprends bien ? Comment ça te fait que tu en connais autant à ce sujet ? Mon colloque, à moins, n'est pas toujours facile à vivre. Non, j'en avais déjà assez. Il s'appelle la dépression. Dépression ? Là, par contre, tu... Voilà. Ça veut rien dire. Mais t'es la fille la plus joyeuse que je connais. Mes sentiments ne me définissent pas. J'ai envie d'être quelqu'un aussi bien que toi. C'est trop chou. Mon étude est si bien. Toi, Yuri et Monica. Et je pense que Yuri finira par le voir aussi. Bouleversée, Natsuki reste silencieuse. M'a dit le réconfort bienveillant de Sayori et un mélange de douleur et de tristesse l'invahit. Comme si une blessure en elle s'était rouverte. Et est-ce à cause de sa vulnérabilité ? Non, ce n'est pas comme si elle s'était blessée après être devenue vulnérable. C'est comme si elle avait commencé à redécouvrir une ancienne blessure qui ne peut plus simplement être pensée et laissée de côté. Yuri, qu'est-ce que tu fais là ? Je te cherchais. Je... T'en prie, ne me fâche pas. Oh, mais je n'allais pas te fâcher. Je voulais juste te dire que je suis désolée pour hier. C'est injuste de ma part de mettre tout le monde dans une situation délicate. Et la prochaine fois, j'éviterai de venir m'immiscer dans les problèmes des autres. C'est une mauvaise manie chez moi. Tu ne m'en veux pas ? Je pensais plutôt que toi, tu m'en voudrais. J'étais tellement odieuse hier. Vous voyez ? C'est ça son problème. Elle se rencontre trop tard. Yuri se recroquevi en repensant à la dispute. Je ne suis même pas fichu d'avoir une conversation normale sans dire que quelque chose de mal est contrarié de tout le monde. Attends un peu, ce n'est pas ce qui s'est passé. On va en parler, tu veux ? Yuri marque une courte pause avant d'ocher la tête. Monika s'assoit à côté d'elle dans les escaliers. J'ai beaucoup de pensées négatives et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Quel genre de pensées négatives ? Que tout le monde me déteste, par exemple. Notamment Natsuki. Oh, c'est vraiment triste. Tu sais, je ne crois pas que Natsuki te déteste. Comment tu peux en être sûre ? Parce que... Monika rapporte à la fois où elle a une intercassue avec Natsuki. Ce soir-là, Monika a fait preuve de maturité et ça a suffi pour que Natsuki reconsidère ses sentiments. Je pense que c'est dans la nature de Natsuki d'être sur la défensive. Je crois qu'elle devient agressive et qu'elle ressent le besoin de se protéger. Mais elle n'a pas un mauvais fond, en fait. Je dirais qu'elle est très attentionnée et prévenante. D'après moi, elle veut d'abord qu'on lui montre un certain degré de gentillesse avant de se sentir assez à l'aise pour en faire autant. Oh. Mais ça veut dire que c'est à moi de faire le premier pas ? Et je ne sais pas ce qu'il faut dire pour qu'on m'apprécie. Dès que j'ouvre la bouche, je... Yuri secoue la tête et tire sur ses cheveux. Ce n'est rien, Yuri, tu n'as pas à t'en vouloir. Je pense que les gens finiraient par t'apprécier s'ils avaient l'occasion d'apprendre à se connaître. Malheureusement, c'est tout le contraire. C'est pour ça que je ne suis plus bavarde. Parce que tout le monde me trouvait bizarre et parlait dans mon dos. C'est ce qui arrive quand j'attire l'attention sur moi. Natsuki a même dit qu'elle trouvait ça plus respectable quand les gens disaient ce qu'elle pense. Donc c'est donc ce que j'ai fait, mais elle me désiste quand même. Ça a suffi à confirmer mes craintes. Mais Sayori et moi, on t'aime beaucoup et on apprécie peut-être, pas vrai ? Hum ? Yuri ne semble pas vous savoir quoi répondre. Dis. Qu'est-ce que tu penses de Natsuki ? Je ne pense pas à elle. C'est pas ce que je voulais dire. Ah. Hum. Je me demandais juste si tu avais un avis sur elle. Hum, oui. Et quel est ton avis ? Natsuki semble faire ressortir ce qu'il y a de pire en moi et j'en ai vraiment honte. J'aime à penser que je suis une fille plutôt sophistiquée. C'est mal barré. Alors quand on me traite comme si j'étais un feuilleur malgré mes goûts, c'est vraiment la pire insulte qu'une personne puisse me faire. Du coup, je ne pense pas que du bien d'elle. Mais tout le monde a l'air de l'apprécier, alors la seule explication possible, c'est que c'est encore moi qui suis dans l'erreur. Et que ce que je ressens vis-à-vis d'elle n'est pas à justifier. Et que j'ai tort de me tracasser pour une chose aussi puérile et insignifiante. Non, Uri. Et les sentiments ne sont jamais une erreur ? Mais dans ce cas précis, ils ne sont pas bons. En fait, les sentiments ne sont ni bons ni mauvais, tu comprends ? En gros, ils représentent juste un état d'esprit qu'on ne peut pas toujours contrôler. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent nous contrôler, nous. Pour tout te dire, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai créé le club. On peut se détester parce qu'on ressent certaines choses, mais on peut aussi admettre que ces émotions existaient. Essayer de mieux les comprendre. Je ne pourrais jamais t'en vouloir de ressentir certaines émotions. L'important, c'est la façon dont tu les gères. Et je pense que cet exercice est une excellente occasion de travailler en équipe. Uri a fait une expression découragée. Ça semble tellement plus simple quand tu en parles. Je suis si mature et si douée pour communiquer. J'ai l'impression de passer pour une gamine à côté de toi, en Uri. Je suis l'un d'être parfaite. Mais toutes ces choses, je les ai apprises, ce n'était pas inné chez moi non plus. C'est très difficile de se livrer à une introspection et de séparer nos sentiments de nos parfaits. Tout ce que je veux, c'est être quelqu'un de bien. Il faut déjà être quelqu'un de bien pour le voir. Ce n'est pas suffisant ? Je veux pouvoir lui dire. Lui dire quoi ? Ce que je ressens ? A quel point je suis frustrée et contariée quand elle est aussi négative et méprisante à vis-à-vis des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Ah oui, mais elle n'y peut rien si elle n'aime pas ça ! Oh, j'ai loupé un truc ou quoi ? Et je voudrais aussi lui dire que ça me fait penser à moi. Parce que je sais ce que ça fait de se sentir incomprise et d'en vouloir à la terre entière. Je sais que le fait de se répéter qu'on vaut mieux que les autres n'est qu'un mécanisme de décence. On n'est que des êtres humains. On est fragiles et instables. Mais j'en ai marre que des problèmes interfèrent. Je ne supporte pas que la tranquillité soit perturbée comme ça. On ne peut pas te concentrer sur ta lecture quand la tranquillité est perturbée, hein ? Oui, parce que je... parce que... Parce que le club de littérature doit être synonyme de bonheur pour tout le monde. Monika regarde Yuri avec admiration. Je crois que c'est Yuri d'être un sur moi parce que là, j'ai une feuilleuse envie de te prendre dans mes bras. Désolée, je ne voulais pas te mettre à mal à l'aise. Non, je veux dire... Si on a envie, ça ne me dérange pas plus que ça. Monika sert bien évidemment Yuri dans ses bras. Tu es si douce. Ça me fait plaisir quand tu exprimes ce que tu ressens. J'ai la chance d'avoir pu voir cette facette de ta personnalité. Je suis sûre que Natsuki aura aussi cette chance. Je vais lui écrire une lettre. Une lettre ? C'est une super idée, ça. Oui, enfin, c'est parce que je ne suis pas douée pour parler, surtout quand je suis sous pression. Je laisse toujours mes sentiments prendre le dessus. J'oublie de dire ce qui est vraiment important et mes mots finissent par dépasser ma pensée. Une lettre serait génère, je trouve. C'est un super moyen pour communiquer. La détermination se lit sur le visage de Yuri. Les gens ne sont pas attirés par moi comme ils peuvent être l'être par toi et Sayori. Ma personnalité ne facilite pas les choses. Et c'est très bien comme ça. Mais c'est bien une chose que j'ai apprise, c'est que les amitiés ne naissent pas toujours comme par ma vie. Par exemple, je n'aurais jamais imaginé me lier d'amitié avec quelqu'un comme Sayori. On n'a pas grand-chose en commun. Mais c'est mon amie parce qu'elle fait tout son possible pour me comprendre afin que tout se passe bien entre nous. Je dirais que c'est pareil avec toi. Vous avez toutes les deux été très patientes avec moi. Je me demande si elle voit les choses comme ça aussi. J'ai toujours pensé que je voulais me faire plus d'amis, je devais forcer ma nature. Que je devais ressembler à un certain type de personne ou une formule magique pour les gens qui m'apprécient. Non, je ne sais pas du tout ça, c'est où suivre. Oh là là, et c'est bien ça mon problème. Je suis toujours tellement occupée à penser à moi que je n'arrive pas à comprendre les autres. Yori se coule la tête. L'amitié née quand on pense à l'autre personne. Quand on fait des efforts pour la comprendre, la respecter. Et quand on admet qu'elle veut aussi être quelqu'un de bien. C'est ce que mes observations au club de littérature m'ont appris. Tes observations ? Monique ne s'attendait pas du tout à ça. Yori a toujours été aussi introvertie que c'est surprenant de l'entendre parler du club de la sorte. Mais Yori a fâché un léger sourire. Tu me laisses toujours t'écouter quand tu partages tes pensées. Et c'est vraiment super parce que j'apprends plein de choses. C'est très gentil de ta part, j'ignorais que c'était si important pour toi. Monika n'y avait jamais vraiment pris attention. Mais au cours des dernières semaines, Yori semblait toujours très attentif quand elle était question des problèmes et des inquiétudes des autres. Elle est toujours désireuse d'écouter et d'en savoir plus sur ses amis du club. C'est vrai, Sayori et Monika sont plus à l'aise en compagnie d'autres personnes et elles peuvent désamorcer plus facilement les situations conflictuelles. Mais ça n'en fait pas de meilleures personnes pour autant. Tout le monde a ses forces et ses faiblesses, mais aussi la capacité de s'améliorer. Et la première étape pour s'améliorer, c'est de faire preuve de réflexion et de confiance de soi. Yori n'a jamais vraiment considéré cela comme une qualité chez elle, contrairement à Monika. Cela lui rend une confiance dans le club. Je suis trop fatiguée. Une fille très timide à la longue chevelure soignée, erre dans les couloirs bondés à l'heure du déjeuner. Ses poings sont posés contre ses clavicules. Une fois devant la salle dans laquelle se trouve la présidente du club de littérature, elle se pose devant la porte. Regarde autour d'elle et jette un coup d'œil à l'intérieur. Monika est assise et discute avec des amis que la jeune fille ne connaît pas. J'aurais dû moins douter si c'était une mauvaise idée de toute façon. Soudain, Monika regarde en direction de la porte. Prise de panique, la fille baisse subitement à la tête. Avant qu'elle n'ait eu le temps de retrouver son calme et de s'en aller, la porte s'ouvre lentement. Yori ? Je ne m'entendais pas à te voir pendant la pause déjeuner. Yori balutait une réponse. Je t'en prie, aide-moi. Hein ? Tu vas bien ? Yori secoue la tête. Je ne sais pas écrire une lettre. Ouf, je pensais que c'était grave. Monika jette un coup d'œil par-dessus son épaule en direction de ses amis. Tu je t'aides ? On peut chercher une case vite si tu veux. Ça ne te dérange pas ? Ça m'embête de t'éloigner de tes amis. Ne t'en fais pas pour moi. On ne faisait rien de spécial. Attends deux secondes. Monika rentre dans la salle et dit à ses amis qu'elle doit y aller et prend un stylo sur son pupitre avant de retourner voyeur. Voyeur. Bon, trouvons un endroit calme. Yuki hoche la tête et emboîte le pas de Monika. Comment ça va aujourd'hui ? Un mois ? Ah oui. Désolée, tu m'as prise au dépourvu. Je vais bien, je suis juste fatiguée. Je n'arrive pas à me reposer assez pendant la semaine. Pourquoi ? Oh, je ne sais pas, je pense que je me laisse facilement distraire. Je me laisse absorber par mes activités et genre par la notion du temps. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Tiens, cette salle est vie, non, on n'a qu'à sa salle ici. Après avoir ajouté un côté à l'intérieur, Monika ouvre la porte et les deux filles entrent dans la salle. Le moment de détente de Yuri prend fin. Elle observe Monika qui installe deux chaises au même pupitre qui s'exécute quand Monika l'invite à s'asseoir. Elle regarde fixément le pupitre. Tu es stressée ? Je n'ai pas envie de faire ça. On n'est pas obligé alors, on peut trouver nos solutions si tu veux. Yuri secoue la tête. J'ai l'occasion de faire quelque chose de bien. Alors je dois prendre l'initiative. Tu es sacrément déterminée, dis donc. Je sais combien c'est difficile de sortir de... Je sais combien... Je sais combien c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Tu peux compter sur moi pour t'encourager. Yuri surmonte son accepté et arrache une poignée de feuilles de son cahier. Elle prend ensuite son stylo. Tu es gauchère, sympa. Euh, oui. Du coup, je ne risque pas de te bousculer. Monika frotte son épaule contre celle de Yuri pour la taquiner. Désolée, je fais n'importe quoi. Elle est trop chou. Bref, et si on commençait par faire la liste des choses que tu veux lui dire ? Euh, Yuri réfléchit. Je me sens même à l'aise d'un coup. Ça va, ne t'inquiète pas. On a que commencer par les choses dont tu m'as parlé hier, d'accord ? Mais, non, laisse tomber, je vais essayer. Yuri réfléchit longtemps, puis... Yuri... Euh, Yuri réfléchit longtemps, la crispation se lit sur son visage. Puis elle écrit le mot réflexion. C'est par rapport à ma réflexion sur notre comportement. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ça l'une envers l'autre alors qu'on était deux amis avec Sayori et Monika ? C'est moi ! Oui. Bon. Yuri réfléchit. Elle sent trop chou. Si j'ai réussi à me lier d'amitié avec vous deux, c'est parce que vous avez pris le temps de comprendre mes besoins et vous respecter mes centres d'intérêt. Oui. C'est pareil pour Natsuki, en fait. Au début, notre relation était tendue parce que je ne m'intéressais qu'à mes propres intérêts alors qu'elle voulait simplement être respectée. Quand j'ai arrêté de tout rapporter à moi, elle a pu en faire autant. C'est ce que je veux faire aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux faire pour elle ? Je veux... Je veux me comporter avec elle comme j'aime... Comme j'aime que les gens se comportent avec moi. J'aime quand les gens réagissent de manière positive au sujet que j'aborde au lieu de m'envoyer balader. J'aime quand mes sentiments sont pris en sérieux. J'aime bien quand Sayori et toi croient en moi quand je dis que je veux être quelqu'un bien, même si je m'y prends mal. Allez, écrivons tout ça. D'accord. Yori commence à noter des choses sur sa feuille. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que notre souké se sent vulnérable. Donc il faut faire en sorte que l'être la met en valeur. Ce n'est jamais facile quand on se sent déplacé, mais ça ne sert à rien de dire à quelqu'un toutes les erreurs qu'il a faites. Tu dois d'abord lui faire savoir que tu es prête à la respecter et à l'écouter. Et tu dois aussi reconnaître que tu pourrais faire mieux. Enfin, tu lui expliques ce que tu voudrais en retour. Ça te va au niveau de la structure ? Tu pourrais faire trois paragraphes, un pour chaque point. Ça me plaît. C'est tellement le désordre dans mes pensées que je ne voyais pas du tout comment structurer tout ça. Oh ! Mais vraiment, elles sont trop jouges. Tu es vraiment remarquable pour ce genre de choses ? Non, ce n'est pas grand-chose. Là, vraiment, elles sont complètes. Là, vraiment, on dirait des... Je ne sais pas comment dire ça, mais... Tu sais, c'est toi qui as fait tout le travail. Tu as passé un temps fou à réfléchir et à faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est la chose la plus difficile à faire. Tout ce que je fais, moi, c'est t'aider à mettre tout ça sur le papier. Pour moi, c'est toi qui es remarquable. Monika serra rapidement la main de Yuri. Alors qu'elle relâche son éteindre, c'est la surprise de voir Yuri lui agripper sa main. Les deux adolescentes restent un moment main dans la main. Seul le bruit du stylo de Yuri sur la feuille vient perturber le silence qui règne dans la pièce. Hier, tu m'as dit quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Quoi donc ? Tu m'as dit que les sentiments n'étaient ni bons ni mauvais, qu'il s'agissait d'un état d'esprit qu'on doit accepter. Ça m'a fait penser que le comportement d'une personne n'est pas toujours ce que l'on souhaite. Il est où s'est défini par ses expériences passées à ses incertitudes. En fait, ça m'aide à voir les gens comme de vraies personnes et non comme de vulgaires personnages secondaires qui en ont après moi. C'est ce que je pense à Natsuki ? Yuri Rekies Morilité, les gens font toujours de leur mieux et tout le monde va être heureux. Monica regarde la feuille de Yuri mais à sa grande surprise, celle-ci la rapproche vers elle et la recouvre en partie à l'aide de son bras. Tu sais, il faut que je puisse lire ta lettre pour pouvoir t'aider. Ça va aller. Mes pensées sont bien plus organisées maintenant et ça c'est parce que j'ai réussi à t'en parler. Mais maintenant que je mets tout ça sur le papier, je me rends compte que je préfère que personne d'autre ne lise cette lettre. C'est rare Yuri et se met à rire doucement. En fait, je suis ravie de l'entendre. J'essaie encore et toujours de trouver un moyen de m'émisser et j'ai déjà fait assez de dégâts comme ça. En tout cas, c'est génial d'avoir pu parler de ça avec toi. Je t'ai toujours trouvé super intelligente mais... Yuri Rekies qui s'en sourire. Je serai toujours nulle pour ces choses-là. Les gens restent des énigmes pour moi et je n'arriverai jamais à me comporter comme les autres. En t'écoutant, j'ai compris certaines choses. Alors, ne dis pas que tu as fait des dégâts. Monika l'a sa sourire à Yuri. Quand je pense que je suis venue dans ce club à la recherche de fans de fantasy et tout ce que j'ai trouvé, c'est de vrais amis qui m'apprécient. Est-ce que c'est une blague ? Évidemment. C'est toujours un peu difficile à dire pour toi. Avec toi. Désolée. Non, j'adore, je ne change rien. Comme tu veux. Yuri regarde la pendule. On n'a plus beaucoup de temps. Tu vas pouvoir terminer ? Avant la fin de la journée, sans doute. Mais je ne viendrai pas au club quand Natsuki lira cette lettre. Je suis trop timide pour ça. Je peux la lui donner si tu veux. Yuri acquiesce. À condition que tu ne promets de ne pas la lire. Oui, je te le promets. Merci. Yuri pousse à soupir et les deux filles se lèvent. Je t'enverrai un texto quand j'aurai fini. Monika hache la tête. Bonne chance, je suis là si j'ai besoin. Yuri hache la tête à son tour et les deux amis quittent la pièce. Je pense que le prochain, du coup, on verra la fameuse lettre. Je ne sais pas si c'est moi qui a pris extrêmement beaucoup de temps ou s'il était plus long que d'habitude. Du coup, on a Yuri comme ça. Non mais avec tout ce que j'ai dit, j'aurais voulu croire que je n'aime pas Yuri. Alors que, bah si. Elle est trop chou. Alors, je n'ai rien de nouveau. Là, il me manque un truc. Des poèmes. Ça doit être, bah peut-être là. Du coup, j'ai l'image de... De Monika et Yuri. Elle est trop chou. Et du coup, voilà. C'est le décor qui me manquait. Est-ce que ici, j'ai des nouveaux trucs? Non, pas l'air. Bon, bah voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des trucs que j'ai loupés ou s'il y en aura encore après. D'autres. Des images. Ça me paraît bizarre qu'il reste trois. Parce que, du coup, j'ai fait toutes les routes. Il y a une image spéciale à la fin de la route? Non, je crois pas. Je ne sais pas. Bon. Maintenant, on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Alors, attendez. Pour vous, on est mercredi. Je ne sais pas si je vais live demain. Déjà, pour moi, on est mardi. Je ne pense pas live ce soir. Je ne suis pas sûre. Voilà, je ne sais pas si je vais live jeudi. Peut-être. Sûrement. Parce que si je ne la vive pas ce soir, il faudrait au moins que je la vive le jeudi. Et du coup, on se retrouve dimanche pour Idols. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501